En Angleterre, il y a des trains qui vous accueillent comme un roi. Souhaitez-vous une petite soupe du jour ? Et il y a des trains où l'on peut voir son voisin et le paysage en même temps. Ici, les gares et les trains ont un petit côté old school. Et les cathédrales, une voie divine. Donc, pour apprécier les 50 nuances de verre anglais, pour aller dans un cinéma pas comme les autres, eh bien, les urinoires, que tu le crois ou pas, ce seront les sièges pour notre cinéma. Et pour rencontrer des arbres en tire-bouchons... Voilà votre thé. Merci. Le train, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 a décidé d'aller en Angleterre. Le tout premier train vapeur de l'histoire est né là-bas. Pour un amoureux des trains, l'Angleterre est donc une terre sacrée. Ça y est, Londres. Il y a un truc auquel on pense pas beaucoup, c'est que le premier des trains pas comme les autres dans ce pays, c'est celui qui permet d'arriver dans le pays. C'est celui-là. Ce bon vieil heureux star, quand il est né il y a 25 ans, c'était l'aboutissement de siècles et de siècles, de rêves. Parce que l'un des premiers projets de franchir l'obstacle de la Manche, de faire un lien entre l'Angleterre et la France, il daterait de 1750. Voilà. Et maintenant, c'est banal, c'est « so what ». Vous savez quoi ? Je crois que Londres, c'est l'un des rares endroits au monde, voire le seul, où quand vous arrivez et qu'il pleut, vous n'êtes pas déçus. Parce que vous êtes même contents. Parce que c'est Londres, c'est Londres comme on l'imagine, Londres comme on l'a lu dans les livres. On a l'impression que c'est quand il pleut que Londres va livrer les profondeurs de son âme. Hello. Bonjour. Vous êtes libre ? Oui, oui, montez. OK. Moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu savoir, c'est qu'on dit que les taxis noirs, ça fait partie du patrimoine de Londres. Mais pourquoi il y a des taxis comme ça ? Pourquoi c'est pas comme ailleurs ? Pourquoi c'est ces grosses voitures qui ressemblent à des escargots tout noirs ? Dans les voitures taxi classiques, on peut simplement mettre des passagers à l'arrière, tout serré. Mais les taxis londoniens sont faits pour être plus spacieux et plus pratiques. On peut tout y faire rentrer. D'accord. Donc vous voulez dire que les Anglais sont les seuls sur la planète à avoir inventé un taxi pratique ? Bien sûr. Ils sont très fonctionnels, non ? Oui, c'est vrai. C'est énervant, mais c'est vrai. Les chauffeurs sont très fiers de leur taxi. Et puis, il faut dire que nous sommes les meilleurs chauffeurs au monde. C'est grâce à notre grande culture. On connaît toutes les routes, les magasins et les points d'intérêt de Londres. Ah, d'accord. Donc vous avez les taxis les plus pratiques du monde et vous êtes les meilleurs chauffeurs du monde. Et vous êtes les plus modestes aussi, c'est ça ? Oui, totalement. Totalement d'accord avec vous. Un tour en taxi à Londres, est-ce que c'est une bonne idée ? Parce qu'en fait, entre la pluie et la buée, on ne voit rien. Ah, tiens, un chiffon. Ah, ok, d'accord. C'est do it yourself, pour le faire soi-même. Et là, c'est quoi, ici ? C'est l'abbaye de Westminster. C'est là que les membres de la famille royale se marient. Et il y a aussi les enterrements. Quel est le dernier mariage qui a eu lieu ici ? Le prince William, je crois. Mais à vrai dire, je ne suis pas très calé en famille royale. Ah bon ? Non. Pourquoi ? Moi, je crois que ça devrait être des gens comme tout le monde. Sans privilèges. Beaucoup d'Anglais les mettent sur un piédestal. Et ils ne les considèrent pas comme des êtres humains. Mais pour moi, la famille royale est bien faite de chair et d'os, comme vous et moi. Et les Anglais qui aiment la famille royale, qu'est-ce qu'ils aiment, en fait ? Pourquoi ça les fascine ? Qu'est-ce qui les réunit ? Je ne les comprends pas. Pourquoi ? Pour moi, c'est des gens qui ont du temps à perdre. Parce qu'attendre des heures devant Buckingham Palace, la naissance du bébé royal, il y a vraiment un truc qui cloche. — Et alors, comment vous faites quand, je sais pas, vous avez un petit besoin, vous avez faim ? Comment on gère ça quand on est chauffeur de taxi ? Eh bien, on peut s'arrêter dans les restaurants, dans les fast-foods, parfois les hôtels. Mais sinon, vous avez entendu parler des taxis shelter. Ce sont des petites cahutes vertes en bois. On peut faire une pause et même manger un bout. Vous voulez voir ? Là, il y en a une. Où ça ? Vous voyez la cabane verte à gauche ? Salut Kate ! C'est mignon chez vous avec toutes ces petites fleurs là ? Merci. En plus, non seulement c'est fleuri et mignon, mais en plus ça sent bon. J'espère bien, car nos plats sont très populaires. Il n'y a que les chauffeurs de taxi qui viennent ici ? C'est un petit endroit secret et discret ? Il n'y a que les chauffeurs avec licence qui peuvent entrer à l'intérieur. Mais sinon, on est aussi ouvert aux étudiants et aux ouvriers du coin qui viennent prendre des plats à emporter. Ah d'accord, mais à l'intérieur, c'est tout petit. On peut entrer ? Il y a des places ? Tu es le bienvenu. Vraiment ? Oui, bien sûr. On va voir. Ah, mais il y a déjà quelqu'un. Vous conduisez aussi un taxi ? Évidemment. Mais alors c'est marrant, parce que c'est vraiment tout petit. Il y a jusqu'à combien de chauffeurs de taxi qui peuvent s'installer ici ? Sept. Et alors, je ne savais pas qu'il y avait des petits abris comme ça pour les réserver aux chauffeurs de taxi. Alors ça, c'est... Mais oui, mais il faut déplier la table. Ah, ça, c'est d'accord. Et là, t'es bien. Des abris comme celui-là, il y en avait beaucoup plus avant. Mais le premier a débuté grâce à un lord, parce que l'aristocratie londonienne devait parfois attendre très longtemps pour avoir une calèche libre. Parfois même, il n'y en avait pas du tout. C'est vrai. C'était l'hiver, il faisait très froid. Les cochers étaient chez eux en train de se réchauffer. Il n'y avait pas de carriole. Un lord a eu l'idée de créer le premier abri réservé aux chauffeurs en plein cœur de Londres. Qu'est-ce qu'il y a le plus de succès auprès des chauffeurs de taxi ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Ceci, c'est bacon. Le petit déjeuner complet anglais. Et vous servez combien de repas par jour ? 150 repas. En moyenne. 150 ? Mais c'est un exploit de faire 150 repas dans une toute petite cahute comme ça. C'est quoi le secret ? Effectivement, c'est très étroit. C'est pour ça qu'on a besoin de personnes minces comme nous. Et puis avec Jude, on travaille bien toutes les deux ensemble. Notre cuisine, on l'appelle notre dance floor. Car quand Jude va à gauche, moi je vais à droite. C'est notre petite chorégraphie. Et ça fait combien d'années que vous êtes sur le dance floor ? Déjà 5 ans et demi. Tiens, mon chou. Merci, ma belle. Sandwich chips. Bonjour tout le monde. Mais en tout cas, c'est un endroit très sympa, franchement. Parce que d'où les chauffeurs, on est sympa. Bien sûr, car on a toujours le sourire. Toujours ? Toujours. On a une certaine confiance. Parce que dès que tu as cette licence... Enfin, quand tu réussis à l'obtenir surtout. Oui, car pour l'avoir, il faut étudier pendant 3 à 5 ans à temps plein. Tu pourrais être docteur en termes de durée d'études. Tu sais, on n'achète pas cette licence. Mais dès que tu réussis l'examen, tu l'obtiens. Et avec ça, tu as du travail à vie. Et c'est pour ça que vous êtes heureux. Vous êtes détendus. On ne travaille pas pour un patron. Le patron, c'est nous. Bon, excusez-moi les gars, mais je dois retourner bosser et gagner ma vie. C'est très bon. Merci beaucoup. Et alors, est-ce qu'elles sont un petit peu vos confidentes ? Est-ce que quand vous avez une peine, une peine de cœur, un doute, vous vous épancher sur leurs épaules ? Conduire un taxi, c'est un job très solitaire, en fin de compte. Car tu accumules beaucoup de petits trajets avec des gens que tu ne reverras jamais. Alors que dans cet abri, les chauffeurs et les 2 filles en cuisine, tu les connais. Ce sont des gens que tu vois presque tous les jours. Et donc, si un conducteur entre, tu lui dis, « Hé, bonjour, comment ça va aujourd'hui ? » Et tu peux reprendre la conversation de la veille. Ah oui, donc ce genre de petit endroit-là, c'est extrêmement important. Oui, je suis un peu leur confidente. Ils viennent ici rechercher de la compagnie, discuter un peu. On parle de tout. Et par exemple, quand un chauffeur a un premier rendez-vous amoureux et que ça fait longtemps qu'il est célibataire, eh bien, Jude et moi, on essaie de lui donner des petits conseils pour la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à un chauffeur de taxi timide qui a un premier rendez-vous ? Sois bien habillé, sois poli, sois pas en retard et surtout, sois toi-même. Kate, c'est notre mère à tous. Elle nous explique tout. C'est très sympa. J'adore l'état d'esprit qui règne ici. Thank you very much. Excellent. Au revoir et ravi de t'avoir rencontré. Ok. C'était sympa. Bonne journée. Bye bye. Londres est une ville incroyable. Elle s'est totalement transformée au cours des dernières années. Elle s'est même débridée. Il y a un mélange respectueux du passé avec, bien sûr, la Tour de Londres, Buckingham Palace, la relève de la garde, mais avec aussi des gratte-ciels et des immeubles aux formes qui se lâchent. À Londres, il y a une énergie à part. C'est le monde des affaires et du brassage des cultures. C'est une des cités les plus cosmopolites de la planète. On dit même que Londres, c'est le monde entier en une ville. Et le week-end, il y a un rendez-vous immanquable pour les amoureux des trains. Ça se passe à la gare de King's Cross. Alors, ce train-là, il se prend les mains vides, sans bagages. Juste le ticket. En fait, vous savez que les Anglais, ils aiment bien les trains. Elle roast beef. Et bien, ce train, il associe les deux. L'idée, c'est de vivre la tradition du Sunday roast, c'est-à-dire le roast beef de dimanche, dans un train extrêmement chic, un train de luxe. Donc, c'est un train qui part, qui fait juste un tour comme ça, au départ de Londres, mais qui fait une boucle. Et il emmène les gens avec, pour seule destination, le plaisir. Et c'est maintenant. Bonjour. Bonjour, sœur. Veuillez me suivre. Ah, mais c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Voici votre fauteuil, monsieur. Merci beaucoup, je vous en prie. C'est so british. Ça, c'est pas mal, quand même, hein ? Le roast beef du dimanche anglais, mais avec une petite touche de champagne français, quand même. Oui. Voici votre entrée. Nous avons une terrine de canard, avec un pain brioché, ainsi qu'une petite garniture de chutney. Bon appétit. Thank you. Souhaitez-vous une petite soupe du jour ? Comment est-ce qu'on sert une soupe élégamment dans un train qui bouge tout le temps ? C'est pas facile, ça. D'abord, c'est beaucoup de pratique pour être parfaitement stable. Alors, pour donner cette illusion d'élégance, on se doit d'écarter les jambes comme cela. En fait, il faut imaginer un carré au sol et positionner ses jambes dans la diagonale. Et comme ça, je reste bien stable en suivant les mouvements du train. C'est comme un rock'n'roll dans le train. Ah oui, d'accord. Et vous avez des cours avant de devenir serveur dans un train ? On vous apprend tout ça ? Oui, bien sûr. Avant de commencer, on s'entraîne. Et après, on doit s'exercer en conditions réelles pour gérer les mouvements du train. Ah bon ? Avec de la soupe ? Ah oui, bien évidemment. Et aussi, on goûte la soupe, comme ça, tout est parfait. Ok, thank you. Bon appétit. C'est merveilleux, ça. Une petite soupe de cresson. Hello, bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir un peu avec vous ? Oui, bien sûr. On est pas mal dans ce train. C'est un jour fabuleux. C'est si beau. La nourriture est exceptionnelle, la vue est belle, et on passe un très bon moment. C'est son cadeau de Noël. Son cadeau de Noël ? Oui, un peu en retard. Oui, oui, parce que c'est un peu tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous faites un cadeau de Noël à la belle saison ? Parce qu'elle aime les trains. On n'avait pas eu le temps de prendre ce train plus tôt. Et alors, il a dit que vous aimiez les trains. Pourquoi vous aimez les trains ? Ce que j'aime, c'est le charme des vieux trains. Avec ce décor raffiné, un très bon service, et on est assis dans un fauteuil confortable. C'est une expérience très différente, manger en voyant la campagne anglaise défiler sous nos yeux. Ce repas délicieux avec du bon vin, du champagne pendant un bon voyage, c'est génial. Oh là là ! Mais c'est fantastique ! Nous avons du brie, plusieurs fromages anglais, et une belle sélection de chutney pour accompagner. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un aussi beau plateau de fromage, et c'est en Angleterre que ça se passe. C'est presque vexant, pour un français. Oh, il y a tellement de fromage en France, que quand on y est allé, on a mangé du fromage pendant une semaine entière. Et alors, il y a un truc très étrange, que je ne connaissais pas, c'est le bleu orange. Comment vous dites ? Shropshire bleu. Shropshire bleu. Le bleu de Shropshire. Oui. Et je peux goûter ? Bien entendu, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il a cette couleur orange ? Je dirais, probablement parce que les vaches mangent de l'herbe orange, tout simplement. Après ce premier train particulièrement savoureux, j'ai très envie d'aller au nord. Tout au nord de l'Angleterre, car il y a là-bas le mur. Un incroyable mur. C'est un peu comme le bord du monde. Un mur qui devait protéger le sud des dangers venus du nord. Je suis sûr que ceux qui sont des fans de la série Game of Thrones, ils ont une petite lumière qui s'allume dans le cerveau, et bien la réponse est oui, c'est bien ce mur qui a inspiré l'auteur de la série. Dans la série, c'est pour protéger l'Empire des sauvageons qui viennent du nord et des marcheurs blancs. Mais en vérité, ce mur, c'était la limite de l'Empire romain, qui venait jusqu'ici. Et au-delà, c'était donc les barbares. Et c'est l'empereur Adrien qui a demandé la construction de ce mur en l'an 122. 117 kilomètres de long, il traverse tout le pays d'une mer à l'autre. À son apogée, il y avait 9000 hommes pour le garder. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est une sorte de frontière, pas tout à fait, la frontière est un tout petit peu plus loin, une frontière entre les Anglais ici et là-bas, les Écossais. Au sud du mur, côté Angleterre, la campagne est tout juste délicieuse. C'est un grand bain de verre, de bocage, l'atmosphère est bucolique, et j'ai un rendez-vous dans une nature un peu étrange, énigmatique. J'ai l'impression de rentrer dans une forêt ensorcelée, avec des arbres qui ont des formes bizarres. Là, il y a des arbres ressorts. C'est un peu la forêt de Merlin l'Enchanteur. Ils sont là-bas. Hello. Bonjour. C'est bon ? Elle est incroyable, votre forêt. Oh, merci. Et c'est vous, Merlin l'Enchanteur ? Ah, c'est tout comme. Mais alors, les arbres, qu'est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils... Pourquoi ils ont cette forme bizarre ? Parce que nous travaillons sur une nouvelle manière pour se connecter avec la nature. Mais alors, c'est très noué, c'est très... J'arrive pas à savoir si c'est positif ou un peu anxieux, un peu nerveux. Je pense que c'est plutôt positif, ici. Regarde, ce sont des arbres joyeux. Ah bon ? Oui, ce sont probablement les arbres les plus choyés qui soient. C'est vous, donc, qui leur donnez ces formes bizarres ? Ah oui. C'est notre travail. C'est un peu étrange au départ, mais... Après, ça se comprend. Ça prend forme. En fait, nous avons une approche différente pour créer et fabriquer des objets. C'est comme une imprimante 3D, mais beaucoup, beaucoup plus lente. Et alors, qu'est-ce que vous imprimez comme objet, là, par exemple ? Ça, c'est une chaise. Là, tu as le dossier. L'assise est ici. Tu peux voir les deux accoudoirs. Et ensuite, on laisse pousser les branches, puis on les réunit afin qu'elles forment les pieds de la chaise. Ah, c'est incroyable ! C'est-à-dire que vous fabriquez une chaise, mais directement, c'est l'arbre lui-même qui devient une chaise. Ah, c'est incroyable, ça ! Habituellement, pour fabriquer une chaise, tu fais pousser des arbres pendant au moins 50 ans, puis tu les coupes, tu débites leur bois en morceaux, puis tu les assembles pour en faire un meuble. Mais avec ma technique, quand on coupera, on aura une chaise qui aura poussé plus vite, en 7 ans, et qui sera plus solide parce qu'elle n'est faite que d'un seul bloc, d'un seul morceau de bois. Et donc, c'est une nouvelle façon de fabriquer des meubles, des luminaires, bref, tout ce que tu peux imaginer. Et donc ça, c'est une chaise. Ouais, c'est ça, le dossier là et les pieds là. C'est ça ? Ouais, ça te dirait que je te montre ce que ça donne une fois la chaise finie ? Oui. Et voilà ! Ah ouais ! Ah mais c'est magnifique ! Tu peux t'asseoir. Ah, c'est super ! En plus, c'est confortable ! N'est-ce pas ? C'est très beau, c'est presque... Il y a un côté un peu mystérieux, un peu magique. Pourquoi, d'après vous ? C'est la nature qui est assez mystérieuse et magique. Et donc, utiliser la nature pour faire un objet du quotidien, ça le rend forcément mystérieux et magique. C'est la nature, mais la nature que vous avez quand même bien tordu. Il y en a qui pourraient vous accuser de faire un peu mal aux arbres. En fait, nous avons appris une chose, c'est qu'on ne peut pas forcer un arbre à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Donc non, ce n'est pas de la torture sur les arbres. Est-ce que vous n'êtes pas au limite de la douleur ? C'est-à-dire que bon, il survit, mais il a mal. Oh non, même pas au limite. C'est certainement la partie la plus intéressante du projet. On a réalisé qu'en fait, c'était une collaboration avec la nature, avec l'arbre. Donc maintenant, quand un arbre pousse au départ, on l'encourage à devenir une chaise. Mais si cet arbre a décidé de ne pas vouloir devenir une chaise... Oui, s'il se dit, je ne veux pas avoir cette forme, je préférais être une table ou une lampe. Eh bien, en fait, nous devons travailler avec ce que l'arbre nous propose. On ne peut pas le forcer et lui dire, deviens ceci. Ça ne marche pas comme ça ? Ça, ce sont nos premières lampes. Ce sont des prototypes. Ici, on fait pousser des chaises, des lampes et des tables en ce moment. Et des tables ? Oui, tu veux aller voir ? On y va. Je découvre alors une vaste plantation d'arbres qui deviendront lentement des meubles. Et vu la durée du processus, chaque chaise, unique, coûte plusieurs milliers d'euros. Cette grande fabrique naturelle, encore au stade expérimental, est le projet d'une vie pour Gavin et sa femme, les designers jardiniers. Tiens, viens voir. Ici, il y a notre première table à manger. Ça ? Oui, c'est un pommier. Et si on se baisse, on peut voir le plateau en train de pousser. Et certaines de ces branches vont devenir les pieds de la table. Ah oui, parce qu'elle est à l'envers. Oui. Et oui, chez moi, tout pousse à l'envers. Et on pourra boire le thé dans combien de temps sur cette table ? Il reste quatre ans avant que la table soit finie. Quatre ans ? Oui, au moins. Je pense que si tu veux un thé sans attendre, on peut aller au cabanon. Ah, ok, ok. Ah, et sur les chaises bio. Oui, et le plus beau trône est pour toi. Je vais chercher le thé. Salut. 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 Et vous savez quoi, vous êtes dans un joli monde. Un monde un peu à part, mais un joli monde. Et on est content de le partager avec toi. Et dans ce joli monde, même les gares sont charmantes. Le vrai plaisir, c'est d'aller prendre le train dans les petites gares de campagne. Elles sont souvent entretenues et bichonnées par des bénévoles amoureux des trains. Il y a des massifs de fleurs, des peintures impeccables. Tout est conservé dans l'esprit d'origine. Ici, on aime le train et ça se voit. À bord, le train est classique, mais tout autour, le spectacle est délicieux. Quant à l'ambiance, elle est plutôt cool. Et les Anglais sont intarissables dès qu'il faut parler d'Europe. Comment est-ce que vous expliqueriez, à votre façon, que l'ensemble du Royaume-Uni a toujours eu cette position un peu... Un peu on y va sans y aller tout en y étant quand même, mais pas totalement vis-à-vis de l'Europe. Comment vous expliquez ça à vous ? Je pense que c'est parce que nous sommes une île et donc on est un peu déconnectés des autres pays d'Europe. Et qu'est-ce que ça engendre, cette mentalité insulaire ? Je ne sais pas d'où ça vient. C'est juste un ressenti que j'ai. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais on a l'impression que l'Europe veut que le Royaume-Uni reste dans l'Union, mais en même temps, on se demande si vous nous aimez vraiment. Comment a commencé en vous cette impression que le reste de l'Europe n'aimait pas le Royaume-Uni ? Peut-être parce qu'il y a quelques années, nous avions un grand empire. Et le reste de l'Europe était certainement un peu jaloux de notre pouvoir et de notre puissance sur le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu regardes le concours de l'Eurovision, tu verras, on perd tout le temps. C'est comme ça qu'on s'aperçoit à quel point les autres pays d'Europe ne nous aiment pas. Mais si, mais moi, je vous aime, sûr. Je crois que même si on présentait Ed Sheeran à l'Eurovision, je suis sûr qu'on ne gagnerait toujours pas. Mais vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas, mais c'est comme les meilleurs amis. On se chamaille, on se déchire, mais au fond, on s'aime. Oui, on s'aime et vous non plus. Bon, merci beaucoup. Merci. Thank you. Thank you very much. Je roule vers le sud, direction l'île de White. L'île de White, c'est la plus grande île d'Angleterre. L'île détachée de l'île. Une petite heure de ferry et me voilà dans un endroit où beaucoup d'Anglais rêvent d'avoir un petit cottage pour le week-end ou la retraite. Un monde de falaises et de plages ocres connues pour ces festivals de musique. Ici, on est vite pris par l'envie de flâner, de prendre son temps. Et visiblement, je ne suis pas le seul à prendre l'air. Des gens qui cherchent quelque chose, visiblement. Hello. Bonjour. 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 Hello. Vous avez perdu quelque chose ? On a trouvé quelque chose. Vous avez trouvé quoi ? On a trouvé une crotte. J'en ai besoin. Vous avez besoin d'une crotte ? Exactement. Vous avez besoin d'une crotte de qui ? En fait, on collecte des échantillons d'excréments de tous les animaux qui vivent dans cette région. C'est pour ça qu'on est en pleine recherche. Et là, par exemple, j'ai trouvé des crottes de lapin. C'est dégoûtant. Ah non, les crottes de lapin sont vraiment sympas. Ah bon ? Oui, oui. Et les crottes de renard que j'ai trouvées à côté sont très intéressantes. Ça, c'est des crottes de renard ? Exactement. Écoutez, je ne me suis jamais autant approché d'une crotte. Regarde, il y a des dents, mais aussi des restes de poils. En fait, ce sont les restes non digérés par le renard qui sont dans la crotte. Comme ici, des petits bouts d'os de lapin. Et vous cherchez des crottes, mais c'est votre... Vous êtes chercheur de crottes, c'est votre métier ? Aussi incroyable que ça puisse paraître, ça l'est devenu. À vrai dire, je n'aurais jamais imaginé ramasser des crottes un jour. Une partie de notre travail, avec Daniel, est justement d'essayer de comprendre quels animaux vivent ici et comment ils vivent. Mais voir des renards ou des oiseaux dans la nature, les observer, c'est assez long et compliqué. Alors que voir leurs excréments, c'est très facile. Donc je ne vois pas le renard, mais je sais qu'il vit là et comment il vit là, grâce à sa crotte. On est des détectives de crottes. Détectives de crottes ? Exactement. C'est un métier très important, qui permet d'en savoir plus sur la vie sauvage de l'île. Allez, récupérons cette crotte de renard. Oui, prenons des échantillons et continuons notre recherche. Nous voilà donc partis avec Daniel et son collègue détective à la quête aux crottes. Ah, là, il y a une petite crotte, là. J'avoue qu'en venant sur la belle île de White, je ne m'attendais pas trop à passer du temps à scruter l'herbe et les rochers pour chercher des excréments. Mais finalement, on se prend vite au jeu. C'est une sorte de chasse au trésor. Là, il y a plein de crottes, là. Ah là, là. Là, il est énorme, là. Ah oui. Mais en plus, elle a l'air assez fraîche. Oh. Mais ça vous écœure pas un peu quand même ? Parce que c'est spécial, non ? Ça dépend de quelle sorte de crotte il s'agit. Celle-là, elle vient d'un blaireau. Et sa crotte, à ce stade, ne sent absolument rien de particulier. Elle sent simplement la terre. Tu veux la sentir ? C'est obligé ? Dans ce métier, oui. Voilà, OK. OK. Vas-y, renifle un coup. Alors, qu'est-ce que ça sent ? Rien. C'est comme un petit morceau de terre. C'est surprenant, parce que tu as l'impression que c'est dégoûtant. Mais la crotte de blaireau, ça ne sent rien. Mais elle m'intéresse. Je vais la collecter. Bon, on y va ? Ce que j'aime mieux, c'est la délicatesse avec laquelle il ramasse la crotte. Je n'ai jamais vu une crotte aussi soigneusement, délicatement déplacée. En fait, j'ai inventé ce système qui me permet de collecter la crotte sans l'abîmer ni la toucher. Et grâce à ça, je peux la transporter dans des conditions optimales pour qu'elle reste une crotte parfaite. Mais quel est votre objectif exactement ? Je pense que c'est une matière tellement intéressante et fabuleuse qu'il faut la partager avec tout le monde. Alors, on est en train de créer une exposition de crotte, le musée national de la crotte. Le musée national de la crotte. Vous êtes sûr qu'il y a des gens qui vont venir assister à une présentation de crotte ? Oui, j'en suis absolument convaincu. Pour moi, ça reflète une part de l'esprit anglais. Ce fameux humour typiquement british, parce que la crotte, au fond, c'est un mix entre quelque chose de marrant, mais c'est aussi un sujet très sérieux, donc c'est parfait pour en faire un musée. Allez, on y va ! Vous voulez un coup de main ? Oui, merci. Les bras chargés de nos trouvailles du jour, je suis Daniel le long de la côte, jusqu'au lieu de son futur improbable musée. Bienvenue. Oh, mais c'est des toilettes ? Oui. Quel meilleur endroit que des toilettes publiques pour un musée de la crotte ? Je ne le crois pas. Non, mais franchement, il faut être très, très, très... Il faut être extrêmement anglais pour faire ça. Il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est très sérieux. Et alors, vous allez exposer comment dans les urinoirs ? Comment ça va se passer ? Eh bien, crois-le ou non, les urinoirs seront les sièges pour notre cinéma. Les gens s'assieront donc ici et on projettera les images en face sur le mur. Ce sera notre petit cinéma. Et quels seront les films ? Bien évidemment, des films éducatifs sur les excréments. Pour tout savoir sur la crotte. Vous êtes incroyable, incroyable ! Mais alors, comment est-ce que vous allez exposer les crottes ? Parce que là, là, c'est frais. Mais au bout d'un moment, ça va se dégrader. On a élaboré une technique qui nous permet de sécher la crotte et ensuite de la mouler dans une sphère en résine translucide. Par exemple, tout à l'heure, on a trouvé une crotte de renard. Eh bien, voici à quoi elle ressemblera une fois emprisonnée dans sa boule. Maintenant qu'on en a parlé et qu'on l'a abordé d'un point de vue scientifique, je le vois de façon neutre. Mais au premier regard, ça reste dégoûtant. Ah bon ? Mais grâce à la boule, tu peux la manipuler, la toucher sans te salir. Et si tu rajoutes de la lumière, je pense que cette chose pourrait avoir sa place dans une galerie. Et là, il y a une de mes crottes préférées. Regarde. As-tu une idée de à qui elles appartenaient ? Ah ça, c'est un animal qui fait des crottes carrées, dis donc. Ça, c'est étonnant. Je n'ose pas demander mais techniquement la forme de son... de l'endroit par où passent les crottes, c'est carré aussi. Ce sont des crottes de wombat. Et on a découvert que cet animal avait deux paires de muscles dans son estomac. Et donc, avant de faire ses besoins, les muscles du wombat travaillent de cette manière et forment ses briques. Mais dans quel but ? Pourquoi la nature a inventé la crotte carrée ? Comme beaucoup d'animaux, le wombat marque son territoire en faisant des piles de crottes sur des rochers et des terrains pas toujours très droits. Alors, si ces crottes étaient rondes, elles rouleraient. Et donc, en faisant des crottes carrées, le wombat peut exactement définir son territoire où il le veut. C'est super intéressant la crotte en fait. Et alors, il y a une question encore... Excusez-moi, je suis obligé de vous la poser parce que c'est... Est-ce que vous allez aborder la thématique de... Faut que je trouve la bonne formule, de l'excrément de la crotte humaine ? Bien sûr, la crotte humaine, c'est une part importante dans notre vie de tous les jours. Et vous allez l'exposer ? Oui, nous avons un exemplaire. Mais si ? Tu as envie de le voir ? Je ne suis pas sûre que j'ai envie de le voir. J'avoue que ce n'est pas la plus jolie, mais elle est assez impressionnante. Regarde, elle est là. Là, voilà. Et c'est marrant parce qu'à autant les autres, c'est pas... Voilà, on le s'y fait, mais alors celui-là, c'est difficile. C'est une épreuve. C'est vrai, même pour moi. La crotte humaine provoque un dégoût naturel. Oui. Je ne sais même pas pourquoi. Oui, c'est vrai, parce que... Évidemment, c'est dans du verre, donc ça ne sent pas. Mais c'est vrai que c'est épouvantable. On n'a pas envie de voir ça. Tu veux la prendre ? Mais si, tu peux le faire. Et alors, qu'est-ce que... Une crotte humaine. Voilà. Et c'était à qui ? Je ne crois pas que ce soit très intéressant de le savoir. Et alors, est-ce que les gens qui vont venir au musée pourront eux-mêmes faire des donations ? À vrai dire, on a suffisamment d'excréments humains pour le moment. Mais pour mon musée, j'aimerais ouvrir une section de crotte de célébrité. Et vous avez beaucoup de stars qui ont accepté déjà de vous donner des... Pour l'instant, une seule. Un célèbre comique belge. Merci. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, moi, j'adore. Ce que j'adore, c'est que vous allez au bout d'un truc complètement dingue. Et c'est ça qui est le plus dur, mais c'est ça qui est le plus beau. C'est vraiment magnifique. Merci. À bientôt. C'est ça que j'aime bien chez les Anglais. Ce grain de folie inattendu qui sort de nulle part. Ce sens de l'écart tout en restant à ses classes. Réussir à être un peu fou tout en respectant les règles. L'île de White cache d'autres surprises. Un petit train de campagne, pas comme les autres. Il a une bonne tête, celui-là. Il y a un petit côté tout tassé, comme ça. En fait, ils ont choisi un train tout bas, c'est parce que sur la ligne, il y a un tunnel qui est très bas. Donc plutôt que de rehausser le tunnel, ils ont choisi un train bas, qui en fait est une ancienne rame du métro de Londres, qui a été importée ici. Et c'est une rame de 1938, ça. Bonjour, hello. Bonjour. Ce train est quand même très rigolo. Oui, c'est un train très particulier. Et je l'aime car il est différent. C'est vrai qu'il secoue un peu. On se croirait dans des montagnes russes. Mais ici, les gens aiment le train. Parce qu'il fait partie intégrante de l'île de White. Et cette île a un petit côté vacances, un petit côté station balnéaire. Parce qu'ici, tu n'es jamais loin d'une plage. Oui, mais enfin, pas loin de la plage, mais de la plage en doudoune, quand même, la plupart du temps. Mais tu sais, ici, on a des étés très chauds sur l'île. Certains disent qu'on est en vacances permanentes ici. Regarde autour de toi. Il n'y a que des choses bien, apaisées. Ici, c'est que de l'amour. Même le contrôleur est beau. Eh bien écoutez, vous avez l'air assez bien, ça fait plaisir. Oui, je le suis. Comme tout le monde sur cette île. Car on a tout pour être heureux. Je dois y aller. Ravi de vous avoir rencontrés. C'est assez rare de trouver des gens si heureux et contents d'être là, dans une rame de métro. C'est peut-être ça, la magie de l'île de White. Retour sur la grande île. Je reprends le train. Un train de tous les jours qui file vers l'est. On dirait le contrôleur. Bonjour. Vous êtes le contrôleur ? Oui, c'est moi qui suis responsable de ce train. Et vous avez une petite cabine comme ça, dans la voiture des passagers ? Oui, il en existe encore dans certains trains. C'est assez pratique, parce que les passagers peuvent me retrouver facilement. Et c'est pratique pour moi aussi, car j'ai une grande visibilité sur toute la voiture. Et alors, moi j'aime bien votre style. Vous avez une coupe un peu rock, etc. C'est pas habituel pour un contrôleur. Je n'ai jamais vraiment eu de plainte sur mon look. Et même parfois, j'ai des remarques positives. Tu sais, si tout le monde se ressemble à la fin, on se lasse. Moi, je trouve que c'est important d'être soi-même. D'assumer son style et d'être différent. C'est ça que moi j'aime bien en Angleterre, c'est que tout le monde peut s'habiller de façon parfois un peu extravagante. Ça ne gêne pas trop. Comment vous expliquez ça ? Il n'existe aucune loi qui t'interdit telle ou telle couleur, tel ou tel look, une coupe de cheveux. Il faut être soi-même. Merci beaucoup. Je descends du train à Canterbury. C'est l'une des plus anciennes villes d'Angleterre, au cœur du Kent. Une allure typiquement british, parcourue de ruelles pleines de charme et entourée de remparts. Son plus beau trésor, son joyau, c'est sa cathédrale. Fondée vers l'an 600, elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Elle est le cœur de l'église anglicane. Elle attire beaucoup de visiteurs, mais on n'y vient pas que pour l'admirer. Ici, les offices du soir sont particulièrement prisés. Tous les jours, à 18 heures, des croyants, des visiteurs de tous horizons, viennent s'installer tranquillement dans le cœur de la cathédrale. Très sagement, il s'assoit, attendent le début de la messe et écoutent. Chant. 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 Ces voies sont si pures, il y a quelque chose de divin. La chorale de Canterbury est constituée de 25 jeunes garçons de 8 à 13 ans. C'est une des plus anciennes chorales au monde encore en exercice. La tradition a plus de 1400 ans. Sa réputation est mondiale. Les jeunes chanteurs vivent ici, en pension, juste à côté. Je les retrouve le lendemain matin dans les combles de la cathédrale pour assister à la répétition quotidienne. Une heure de chant, tous les jours, à 7h30 du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis fasciné par le niveau d'oeuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada La pureté de la voix, c'est extraordinaire comment on atteint cette pureté, surtout à 7h30 du matin. Ils commencent avec la voix naturelle. Je les enseigne avec toutes les techniques qu'il faut, comme on chante chaque jour. J'ai remarqué un truc, c'est qu'ils chantent très très haut, mais vous, avec tout le respect que je vous dois, vous ne montez pas aussi haut, vous personnellement. Quel est leur modèle ? Parce que quand ils vous entendent, vous, ça ne monte pas très haut. Oui, j'ai aussi une voix haute. Mais pas aussi haute. Mais vous ne leur faites pas ça. Non, non, non. Mais eux, ils le font. Quel est leur modèle ? Comment vous faites ? Ils connaissent tous à transférer mon son à leur son. C'est vrai, c'est fait. Put that in your pitch. C'est transféré du ténor au soprano. Oui, mais c'est plus pur chez eux quand même. Ah oui, absolument. Beaucoup plus cher. Mais quand on chante chaque jour, tous les jours, ça vient assez facilement. C'est vrai. Et alors moi, j'ai dans la tête un air que j'adore. Je crois que c'est le miséré d'Alegris. Et James l'a fait. Et c'est un truc extrait. Ah, mais c'est incroyable. J'ai des frissons. Ça me fait des frissons. Cette voix très pure, ils l'ont parce qu'ils n'ont pas encore muet. Jusqu'à quel âge ils ont cette voix-là ? C'est un temps natal. Si on a une voix comme ceci, celle-ci. Mais c'est ce qu'on fait avec la voix qui trouve ces merveilleux bijoux. Mais quand on a 12 ou 13 ans, la voix commence à se baisser. Qu'est-ce qui leur arrive après, quand ils ont 13 ans, 14 ans ? Est-ce que tout ce qu'ils ont appris, tout ce talent-là, qu'est-ce qu'il devient ? Oui, c'est planté dans le corps et aussi dans le cerveau, ce qu'ils ont appris pendant leur séjour ici. Et puis, ils commencent à faire d'autres choses. Quand ils seront ténor ou basse, je crois, deux ou trois ans, il va chanter avec toute la connaissance qu'il a appris ici. Et ça doit être dur pour vous parce que chaque fois qu'ils ont 13 ans, vous les quittez ? Oui, absolument. Et alors que vous vous êtes restés des années ensemble ? Je les perds. Vous les perdez ? Oui, c'est ça. C'est le dommage le plus grand. Chaque année, ils ont atteint un niveau si haut et puis c'est disparu. Chaque année, ça me fait pleurer. C'est vrai ? Absolument. C'est vrai. L'Angleterre, c'est un drôle de voyage. On a l'impression de la connaître, que c'est tout près, pas très exotique et plus vieux. Et pourtant, la magie opère toujours. Et ce qui est magique, je crois que c'est l'esprit anglais. C'est comme si là-bas, loin sur cette île, au fil des siècles, l'humour s'était développé différemment. Avec ce côté excentrique, mais toujours sous contrôle. Excentrique, mais avec une conscience amusée d'être excentrique. Voyager en Angleterre, c'est comme un petit coup d'air frais pour l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.